Avant de commencer, je tiens à remercier lolga.com qui sponsorise la vidéo. Lolga.com est un site spécialisé dans l'achat et la revente d'items Rocket League. Utilise le code RASMEL pour obtenir 6% de réduction sur les items de ton choix. Bonne vidéo. Euh, on est parti. Tu 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 tu. Bonjour bonjour. Bonjour ! Salut salut ! Bon comment ça va ? Bah impeccable. Are you ready ? C'est parfait alors parle-nous un petit peu de ta vie Rocket League. Donc toi tu es Gold 3 c'est ça les games c'est du Gold 3 je suis pas fou ? Je suis tous passé Platine. Ouais mais les games sont Gold 3 et tu es passé Platine là donc hein ? Oui il n'y a pas très longtemps merci mais en fait je fais du Platine Gold 3 j'intervertis entre les deux. Ça va. Je suis vraiment à la limite. Mon frère il est plus Platine, Platine 2 il joue depuis plus longtemps que moi. Depuis quelques mois. Moi ça fait 200 heures à peu près. Ok, très bien. Vous jouez à quelle heure ? Vous n'avez que ensemble ? 2v2 au Ranked ? En 2v2 et on a commencé tout doucement en 3v3 où je suis monté Platine avec un ami. On est avec moi mon frère et un ami. Ok très bien, meilleure façon de débuter, jouer avec des potes. Je recommande cette méthode pour ne pas se frustrer. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et voilà, tu joues combien de fois par semaine à peu près ? Je joue pour un peu de travail, tous les soirs, un petit peu, 1h, 1h30. D'accord, un peu tous les soirs, 1h, 1h30. Ok, très bien, très bien. Est-ce que tu as des objectifs dans Rocket League ? Eh bien, progresser ! Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de... Juste être meilleur. Très bon objectif, c'est le même que moi. Moi aussi j'ai cet objectif là. Progresser. Ok, ça va, tu n'es pas trop mal. Tu rigoles, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Du coup, tu sais comment ça se passe, tu peux te mute. Et si tu as des questions, soit tu te démutes, surtout n'hésite pas à m'interrompre. Je dis ça à chaque fois mais personne ne le fait. Mais ça veut dire que c'est très clair peut-être aussi. Mais voilà, si tu as besoin, tu n'hésites pas à m'interrompre si ce n'est pas clair ou quoi. Et souvent je vais te solliciter pour vérifier que tu as bien compris parce que c'est quand même ton coaching. Donc je vais souvent te demander si ça va ou quoi. Et n'hésite pas du coup dans le chat Twitch à dire ok, ok, à me dire ok tout le temps. Ok, ça me rassure. Je suis insécure comme mec. Ça marche. Ok. Ok, ok. Ouais, non, mais c'est pour... Tu es toujours là et tout, si ça se suit bien ou quoi. C'est surtout pour ça. Non, 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 vous le chat, vous écoutez vous. Bon, si le chat a des questions, évidemment c'est possible. Evidemment dans la bienveillance, n'est-ce pas le chat, comme d'habitude. Sinon je vous permets vos grands morts. Alors, on va commencer. Ecoute, tu peux te buter tranquillement. Il est 17h23 et on va regarder le premier match. Frédéric Kiki. C'est sérieux. C'est vraiment ça qu'il se passe. Bon, ça commence mal. Tout va bien. Tout va bien. On peut se moquer ou pas ? Non. Allez, c'est parti. Donc, goal de 3. En 2v2. Un qui y va. Un qui follow. C'est plutôt pas mal, en vrai. Donc, c'est un coaching double, on est d'accord. On regarde tout le monde. Donc, il est un petit peu plus fort que toi, Frédéric Kiki. Il est un petit peu plus fort que Kaline Drogo. C'est ça, j'ai bien suivi. Un rank au-dessus. Alors, on va faire une critique tout de suite, ici, de cette accélération. Pourquoi ça marche pas ? C'est vrai que c'est très particulier. Je sais pas si vous avez remarqué le symbole au-dessus du RU de Thrustmaster, là. En fait, moi, j'ai envie d'appuyer quand il y a le symbole pause. Ok, on s'en fout. Enfin, je sais pas si. Bref. Ça me trigger à chaque fois. Pour moi, en fait, ça montre le statut. Est-ce que c'est en pause ou pas ? Moi, j'ai envie d'appuyer à chaque fois. Pour moi, là, si j'appuie, ça fait pause. En fait, c'est en pause. Bon, bref. On fera un coaching un peu plus long parce que je pense que je vais me disperser pas mal à cause de la fatigue. Ne vous inquiétez pas. C'est prévu. On fera une heure et quart. Je sais déjà qu'il y a un quart d'heure qui va partir. On fait jusqu'à 18h30. Alors, l'accélération. L'accélération ici, jamais on fait ça. Il faut très rapidement apprendre à accélérer. Alors, surtout que t'as raté le boost. En vrai, comme tu vas prendre un boost, vous pourriez me dire, ouais, non, mais il va aller prendre un boost, c'est pas grave de gaspiller son boost. Prenez l'habitude de le faire. Apprendre à accélérer, c'est une des choses que vous devez faire. Il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas en débutant parce que les gens pensent que c'est instinctif, les gens pensent que c'est simple. Les gens pensent savoir faire et du coup, ils vont apprendre des choses compliquées alors qu'il y a la base de la base, c'est apprendre à accélérer correctement, apprendre à tourner correctement. C'est les premières choses que vous devez faire jusqu'au platine diamant avec apprendre à tirer. Et en vrai, c'est loin d'être si simple. Alors, comme j'ai vu ça là, on va directement basculer sur un free play. C'est au tout début. Je fais un point maintenant, ça vous servira. Ok ? Alors, rapidement, je vais vous mettre du coup la manette. Pourquoi la manette n'est pas là ? Parce que je l'ai dû la désactiver. Je vais la réactiver, c'est pas très grave. Elle est là. Bonjour la manette. Tout va bien. J'ai dit bonjour la même. Alors, pour accélérer, on a évidemment l'accélérateur, ok ? Qui va vous mettre à une vitesse, à 50% de votre vitesse maximum. On s'en fout des chiffres exacts, ok ? Vous avez un autre moyen d'accélérer. C'est en faisant des sauts. En propulsant votre voiture à l'aide des sauts. Si vous faites un premier saut et un deuxième saut avec une direction, ça va propulser la voiture dans une direction, en fonction du joystick. Ok ? Je précise d'ailleurs, dès maintenant, pour prendre de bonnes habitudes, dans le cas des bonnes pratiques mécaniques de Rocket League, qu'il faut faire un saut sans direction, puis un saut avec une direction. Ne faites pas joystick vers l'avant, double saut. Ça fonctionne pour le front flip, comme je viens de le faire. Mais c'est une erreur mécanique. On saute et on fait un front flip. Ok ? Saut neutre, front flip. Si vous voulez aller sur le côté, saut neutre, side flip. Ok ? Saut neutre, back flip. Ok ? Donc, pour accélérer l'accélérateur, la propulsion avec les sauts, le plus simple étant le front flip. En vrai, il existe plusieurs classes de flip pour accélérer. Au début, on va utiliser des front flip. Ensuite, quand vous serez un petit peu plus fort au jeu, vous allez faire des diagonal flip. Et à terme, vous pourrez aussi faire des speed flip. Mais évidemment, en gold et au moins jusqu'au C1, C2, on va se contenter de faire un bon vieux front flip pour se déplacer. Inutile d'essayer de faire plus. Vous allez vous planter, ça sert à rien. Donc, je précise que les flips permettent de passer en supersonique. Le supersonique, c'est la vitesse maximum. En vrai, il y en a deux. Il y a la vitesse supersonique 1 et 2. Mais, vous êtes en supersonique quand vous avez la traînée blanche qui apparaît sous les roues. Et également, vous voyez des petites particules sur l'écran normalement. Vous voyez ? Pas de particules. Et là, vous voyez, on voit des particules sur l'écran. Je précise qu'en maintenant l'accélérateur en supersonique, vous conservez votre vitesse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous boostez en supersonique, vous êtes des assassins de boost. Vous êtes des pollueurs, vous détruisez la planète. Chaque point de boost dépensé en supersonique, c'est un chaton égorgé vivant en Chine. Donc, une fois qu'on est en supersonique, si on tourne pas, on maintient l'accélérateur et on lâche cette touche boost. Ok, là vous voyez, je ne booste pas. Donc, d'où l'intérêt d'apprendre à accélérer. Si on accélère vite en utilisant peu de boost, en maintenant l'accélérateur, vous pouvez vous déplacer à très grande vitesse en consommant très peu de boost. Alors, on a vu, évidemment, la troisième façon d'accélérer avec l'accélérateur et les flips, c'est évidemment l'utilisation du boost. Ok ? Alors, petite précision donc, effectivement, quand vous passez en supersonique à l'aide des flips, ok ? Vous n'êtes pas en vitesse max, il faut rajouter 10 de boost. Il y a une vitesse supersonique 1 et 2. Donc, si vous voulez vraiment être en vitesse max, après avoir fait un front flip comme ça, vous rajoutez un petit coup de boost et là vous êtes en vitesse max. Merci beaucoup Life is Cool pour le host. Ok ? Ça va pour tout le monde ? Alors maintenant, comment est-ce qu'on accélère depuis la vitesse 0 le plus efficacement possible ? Quelle est la meilleure façon d'accélérer ? Et bien, quand on débute, en vrai on peut faire mieux, mais vous, vous allez faire, comme je dis là, jusqu'en au moins C1. Vous actionnez l'accélérateur, vous actionnez le boost et vous faites un front flip. De cette manière, vous allez combiner les trois accélérations. En fait, c'est pas ouf de booster directement à partir d'une vitesse nulle. Vous allez perdre un petit peu du boost pour peu d'accélération. C'est pour ça qu'on va d'abord mettre l'accélérateur. Ensuite, quand la voiture, très rapidement, au bout d'une demi-seconde, une seconde, a la vitesse accélérateur, vous allez rajouter le boost et ensuite vous faites un front flip. Et là, avec une dizaine de boosts, moi j'ai du mal à avoir le bon timing parce que je fais un diagonal flip, ce qui nécessite moins de boosts, mais à vous de vous entraîner. Ça, vous pouvez déjà vous le mettre dans votre training. Ça, ça doit être dans votre training journalier. Quand vous débutez, que vous êtes diamant, vous devez apprendre le timing qui permet d'accélérer en utilisant le moins de boost possible. Alors, ce que je vous conseille sur Bakasmod, c'est d'activer l'option, je sais plus où c'est, Show Boost Usage. Vous allez. J'ai toujours boost infini, mais ça va marquer combien de boosts je dépense. Vous vous mettez à zéro et vous essayez de passer en supersonique le plus vite possible, en utilisant le moins de boosts possible. Là, je suis passé en supersonique en utilisant 33 de boosts. Tiens, tiens, 33 de boosts. 33 de boosts. Ça vous rappelle quelque chose, 33 de boosts ? Bon. C'est le boost que vous avez au départ, évidemment. Vous pouvez donc passer en supersonique avec 33 de boosts. Et très rapidement. Allez, 32, je passe pas. Ah, j'ai réussi avec 32. Bon. Mais j'ai boosté après, donc c'était un petit peu plus lent. Bref. À vous de vous entraîner à le faire. Ça fait partie d'un training. Il faut apprendre à accélérer. Du coup, en match, on utilise du boost quand on challenge la balle. Sinon, on se déplace avec des flips. Uniquement avec des frontflips. Vous vous déplacez en match de cette manière. Je précise qu'on ne perd de la vitesse que dans les virages. Ce qui fait que si, et plus vous tournez fort, plus vous allez perdre de la vitesse. Là, regardez, je ne dépense pas de boosts. Je mets longtemps à perdre mon supersonique. Voir même en tournant très peu, je ne perds quasiment jamais mon supersonique. Là, je l'ai perdu. Tout petit coup de boost, je le récupère. Je... Hop. Avec l'expérience, on peut tourner sans perdre de boosts. Et ça, ça fait partie d'un entraînement. Vous devez apprendre à tourner sans perdre votre supersonique en dépensant peu de boosts. Ça, c'est un entraînement que vous devez faire les débutants. Et même les moins débutants d'ailleurs. Vous voyez là, je conserve mon supersonique. Je ne le perds jamais. Pourtant, je tourne à fond. Parce que j'ai appris à tourner en dépensant... Hop, j'ai perdu là. Nul. Vous voyez. Je sais quelle quantité d'accélération j'ai besoin pour maintenir le supersonique tout en tournant. Je sais que moins je tourne, moins j'ai besoin de booster. Là, je me suis trompé. Vous voyez. Ça, ce que je fais, c'est un excellent exercice. J'apprends à tourner au maximum sans perdre ma vitesse maximum. Et en utilisant le moins de boost possible. Ceci est un excellent exercice de boost management. C'est un timing à prendre. Vous n'êtes pas censé perdre le supersonique. Jamais. Et il faut dépenser le moins de boost possible. C'est bon ? Tu boostes là. Oui, je booste parce que je tourne. Et quand je suis en ligne droite, je ne booste pas. Mais si je ne booste pas en tournant, je vais perdre de la vitesse. Là, j'ai utilisé très peu de boost. Hop. Là, j'ai perdu mon supersonique. Nul. Ça va, c'est clair ou pas ? Parce que c'est clair pour vous les deux coachés là. Allo, tu peux te débute ? Kalindrogo. C'est très clair, c'est très clair. C'est bon ? C'est clair ? Est-ce que tu as appris des choses déjà ? Normalement, oui. Allo ? Oui. Pardon. C'est avec le décalage. T'as quoi apprendre ? C'est bon ? Vous avez pigé ça ? Ça vous parle ce que je raconte ? Je vais tuer beaucoup de chatons. Oui. C'est pour ça que j'ai fait le topo complet maintenant. Parce que j'ai regardé trois secondes de gameplay. Et du coup, je fais le topo maintenant. Et maintenant, on n'en parlera plus. Je ferai une petite remarque à chaque fois. Mais voilà. Donc, c'est important de bien comprendre tout ça. D'accord. Ok ? Et ça nécessite un entraînement. Donc en fait, moi au kick-off, c'est ce que je dois faire. Kick-off, c'est comme ça qu'on accélère. Alors, c'est un peu différent parce que tu ne peux pas passer en supersonique au kick-off. Tu n'as pas la place. Mais tu peux t'inspirer de ça. Tu utilises un peu de boost. Tu front flip et le but au kick-off. Alors ça, je n'en ai pas encore parlé. Mais effectivement, c'est accélération plus boost dès le kick-off. Tu fais un front flip tout droit devant toi. Ça devrait te faire atterrir à peu près ici. Et ensuite, ton objectif, ça va être de taper la balle exactement au niveau du centre de gravité avec le nez de la voiture. Ne bougez pas. Avec le nez de la voiture. La balle est là. Tu arrives. Tu sautes un petit peu avant. Ok. Et tu dois vraiment la taper avec un front flip avec le nez. Boost activé si possible, s'il doit te rester un tout petit peu de boost. Et on la tape bien au milieu. Pas en bas. Parce que si tu la tapes en bas, tu vas te faire dunk. La balle va monter. Si tu tapes trop haut et que l'adversaire bloque la balle, c'est ta voiture qui va se faire bump. Il faut vraiment la taper au milieu avec le nez. Et de face. Ça, je vais vous montrer. Evidemment, j'ai pas mis... Très bien, tant mieux. Petit dessin, évidemment. Merci beaucoup l'artiste pour les 5 mois d'ébonnement. 5 mois de précieux conseils. Merci beaucoup. Tu t'entraînes pour la fac avec ça. Exactement, évidemment. Je vais leur ramener ça à la fac. Evidemment. Hop là. Ensuite, je fais ça. Hop là. Nous, ce qu'on veut, et c'est très important, en plus de toucher la balle au niveau du centre de gravité, on veut amener notre hitbox parfaitement face au but adverse. Pourquoi ? Parce que là, vous allez mettre de la puissance, du coup, par là. Donc, on rappelle. Là, ça se voit pas sur ce schéma. Mais au milieu. Pas trop bas. Sinon, la balle va monter vers le haut. Ni trop haut en tapant parce que sinon... Ah ! C'est normal. C'est bas ! Ne paniquez pas ! Voilà. Donc, tu mets ta hitbox bien... Bien au milieu, tu vois. Donc, il va falloir faire un... Turn, ici. Vous allez me dire... Oui, mais c'est plus lent que d'arriver comme ça. On s'en fout. C'est plus important d'arriver avec une bonne trajectoire. Après, évidemment, l'objectif à très haut niveau, ça va être d'arriver le plus vite possible de face. Mais là, on n'est pas à très haut niveau. Vous devez apprendre à faire l'accélération avec le frontflip. On appelle ça un scrub qui la kickoff. Pour info, il y a des tutos sur internet. Mais c'est l'accélération boost, le frontflip, et je fais mon turn et je me mets bien de face. Pourquoi ? Parce que là, vous allez mettre un maximum de hitbox. Comme ça. Du coup, si vous avez la bonne altitude également, la balle ne peut s'échapper que sur les côtés ou dans le camp adverse. Elle est bloquée, tout simplement. Alors que si vous arrivez, par exemple, certes très vite, mais comme ça, la couverture de votre hitbox, elle est comme ça. Du coup, il y a un réel risque pour que la balle parte par là. Et ça, on ne veut pas. D'ailleurs, si l'adversaire vous voit arriver vite et de côté, il va tout simplement, lui, en arrivant par là, sideflick au lieu de frontflip. Du coup, il va complètement bloquer ici tout ce côté-là du terrain. Et là, vous êtes sûr que vous allez vous faire détruire au kickoff. Donc, pour être tranquille, on essaie d'aller vite, mais surtout, on tape bien la balle de face, face au but adverse. Pile au milieu. Et c'est loin d'être si facile. Il y a des trading packs, si vous voulez, sur mon Discord, il y en a. C'est bon ? C'est bon. Non, le délire de bon anniversaire, là, ça ne me fait pas rire. Arrêtez. C'est pas drôle. Désolé, je vous nique votre délire, mais ça ne me fait pas rire. Concentrez-vous plutôt au lieu de spam des conneries. OK, allez ! Faites ça sur la chaîne Rocket Baguette ou autre, je m'en fous, mais... Pas ici. Euh... Très bien, on est reparti. On peut analyser le kickoff pour voir. Donc là, évidemment, on est à bas niveau, il se passe un peu n'importe quoi. Merci beaucoup, GA22207. Salut, merci beaucoup, 4e mois d'abonnement. En tout cas, il arrive largement avant toi. Et vous voyez, il n'arrive pas bien de face. Au final, il y a un effet slow kickoff. Là, ce qui s'est passé, c'est un effet slow kickoff. Bon. C'est un peu YOLO à bas niveau pour l'analyse de... Faire de l'analyse de kickoff en gold, c'est pas ouf. OK. Donc, on a vu les kickoffs et on a vu surtout l'accélération et le boost management. Donc là, vous voyez, Freddy Kiki, du coup, ça va pas. L'accélération. Le stop qu'on vient de prendre, c'est vrai. Je préfère tout de suite vous arrêter parce que sinon, ça va devenir le zoo. Donc là, évidemment, il faut prendre le boost. Alors, quand on est dernier défenseur, même quand on n'a pas de boost, ça, Freddy Kiki... Non. On n'abandonne pas la balle et on laisse pas d'open net juste pour aller prendre un boost. Ça, il faut pas le faire. Donc là, évidemment, on fait pas ça. Putain, je vais avoir une énorme impression de déjà-eux. Ça vous arrive, ça ou pas ? C'est la fatigue. Allez, je me concentre. J'ai l'impression qu'il y a un an, j'ai donné ce même conseil sur cette même map. Euh... Ok. Donc là, Freddy Kiki, on est d'accord que pour l'instant, depuis le début du match, on va faire un inventaire de ta participation. Donc là, t'as raté un boost. Ensuite, t'as pris un boost. Ensuite, t'as pris un boost. Et ensuite, t'as pris un boost. Alors... Je choisis mes mots. À la limite, donne-moi le time code où tu commences à jouer le match. Comme ça, on pourra commencer le coaching. Sinon, la brigade du anti-dopage de boost va débarquer chez toi incessamment sous peu. Parce que là, tu n'as pas touché la balle et tu as consommé l'équivalent d'à peu près 350 de boost. Voilà. Donc, 350 de boost dépensé pour aucune balle touchée. Euh... Il n'y aura jamais assez de boost sur la map. Je te le dis, hein. C'est trop. C'est beaucoup, beaucoup trop. Il faut jouer la balle. Donc, on revient sur ce que je disais. Avec 30 de boost, tu passes en supersonique. Si t'as besoin de boost, tu prends les pastilles. Tu essaies de viser les pastilles et tu essaies de maintenir ton supersonique. Quand on n'est pas en train d'aller vers la balle, normalement, on se déplace sans booster. En utilisant les frontflips, tu vois. Tu fais tes frontflips, tu passes en supersonique, tu maintiens l'accélérateur. Et tu actives un petit peu ton boost quand tu tournes, comme je t'ai montré au début. Et l'important, ça va être surtout de se positionner. C'est pas des checkpoints, les boosts. C'est pas des checkpoints, hein. Donc, on utilise son supersonique pour se repositionner. Parce qu'au final, t'as eu tous ces boosts, mais t'es toujours pas bien positionné. Eh ! Voilà. Donc, tu touches ta première balle. Euh... Voilà. On note quand même que tu touches ta première balle à peu près à l'endroit où t'as kickoff 15 secondes plus tôt. C'est-à-dire que si t'étais AFK au kickoff, si t'avais été AFK depuis le début de la game, t'aurais pu prendre la balle de la même manière, mais sans dépenser 450 de boosts. Juste, on le dit là. Euh... Voilà. Effectivement, là... Mais on voit que c'est un gameplay, de toute façon, qui consomme, hein. Genre, on sent que... Ça se sent la consommation de boosts, hein. Je veux dire... Vous voyez ce que je veux dire ? Genre... Genre, c'est pas un gameplay hyper écolo, quoi. Euh... Bon, là, t'as la balle. T'as le droit. Quand t'es sur la balle, en vrai, t'as le droit de... Je me fais... Non, il faut pas le prendre... Il faut pas le prendre mal, évidemment. Je fais des blagues, mais... Il faut que tu... Evidemment... Evidemment, tu le prends pas mal, j'espère. C'est pour rigoler. Ça marque le coup, comme ça, tu t'en souviendras. Quand vous êtes sur la balle, vous avez le droit d'utiliser tout le boost que vous voulez en goal 3. Il est goal 3. Oui, oui, bien sûr. C'est normal. Y a pas de sou... Mais y a pas de problème, hein. Y a vraiment aucun problème, tout va bien. Personne n'est censé se vexer. Personne n'est censé s'énerver. Et vous êtes tous là pour apprendre. Vraiment, hein. Puis euh... Mais personne se... Personne se moque, d'ailleurs. Les gens rigolent de mes blagues. L'important, c'est de... Comprendre ce que je dis. Ok ? Donc quand vous êtes sur la balle, ok. Quand vous êtes pas sur la balle, on évite d'utiliser le boost. Au minimum. En fait, votre jauge de boost, elle doit monter. Quand vous êtes pas sur la balle. Soit en prenant des pattes, soit en prenant des gros boosts. Ok, le pinch. Alors, comment ça se passe dans les challenges ? Ou est-ce que... Ok. Ouais, là c'est... Alors juste, je te montre pour les maths, hein. Donc t'es parti d'ici. Mais c'est super important, j'insiste un peu, mais il faut vraiment comprendre ça. Et une fois que tu l'as vu une fois, du coup, y a plus de mal. Y a plus de problème. Ah, tu... Même quand tu... Même quand tu prends le... Ouais, c'est que tu fais vraiment tous les checkpoints, hein. C'est que tu passes par vraiment tous les boosts, en fait, hein. Là, pour le coup, vraiment, c'est incroyable, hein. C'est... C'est trop. Mais au-delà du fait que c'est trop... Parce que là, tu vois, tu pourrais aller marquer un but, par exemple. Bon, c'est difficile de contrôler sa balle en gold, hein. Mais au moins essayer. Là, on dirait que tu... Même, malgré le fait que t'es la balle, tu vas quand même aller prendre le boost. Voilà, on est là. Donc là, t'as 76 de boosts. T'utilises tout ton boost pour aller sur un boost qui n'existe pas, qui est un pari-spawn parce que tu l'as pris juste avant. Et là, tu reprends un boost. Ah non, tu l'as loupé. Bon. Qu'on a vu précédemment qu'avec 32 boosts, tu peux passer en supersonique si tu le travailles. Et... Je te montre ce qu'il aurait fallu faire pour que tu vois. Si t'étais parti d'ici, tu vois, quand tu pars d'ici là. T'avais 70 de boosts. Tu prends ce pad, ça fait 12 de boost, ok ? Ça, ça fait 12 de boost, hein. Donc, 76 plus 12. 88, c'est ça ? 88. T'utilises 32 boosts. Pour passer en supersonique. Donc là, t'arrives ici en supersonique. T'es à 58. Ok ? Plus 12. Ça fait 70. Ah, moi aussi, je vous fais une erreur de calcul, on s'en fout, hein. Pitié, s'il vous plaît. Plus 12. 82. T'es toujours en supersonique parce que tu vas tout droit. Plus 12. 84, pardon. Plus 12, du coup, 96. Et t'arrives ici avec 100 de boosts. Beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que non seulement, tu irais beaucoup plus vite. Mais en plus, là, à ce moment-là, t'aurais 100 de boosts. Tu vois là, l'énorme différence, l'énorme travail de boost management qu'il y a à faire. Et ça, c'est très important. Vraiment, concentre-toi uniquement là-dessus dans ton entraînement. Arrête d'essayer. Apprends bien à accélérer. À maintenir ton accélération. Maintenir ton supersonique. En dépensant le moins de boosts. Et essaie de bien prendre des pads. J'analyse les deux, Tony Switch. Mais là, c'est très important de parler de ça. On verra si on voit des choses sur Kaline Drogo. On va voir les deux. Mais je pense que les conseils que je donne à Freddy Kiki sont complètement... J'adore le pseudo. Ça va me faire rire tout le coaching. À mon avis, Kaline Drogo, il peut apprendre aussi de ça. Ok ? Je pense que les conseils sont valables pour les deux. Ok ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Les gars là. Vous voyez ? Donc, on apprend à utiliser son boost. Parce que là, ça va du tout. Ok ? Alors. Donc on a vu le kick-off. On a vu comment accélérer. Et on a parlé boost management. C'est très bien. Oula. Où est-ce qu'il va lui ? Oulala. Ah, ça. John LeCazu à 400 heures de jeu, ça. Ouais. Ouais. Ça, ça. D'une gold, il commence à grimper sur ce putain de mur. Vous êtes vraiment des singes. Oui ? Oulala. Putain, gold, il commence déjà à grimper sur ce mur, hein ? Gold, hein ? Vas-y. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on veut en 2v2 ? Une personne qui va sur la balle et une personne qui suit au cas où la personne rate. Vous devez uniquement fonctionner comme ça en gold. Y'a absolument rien d'autre. Votre mate va sur la balle. Les rotations de v2 de base. Gold. Niveau gold, hein. Evidemment, y'a plein de subtilités. Mais on parlera pas de fake challenge, on parlera pas de trucs comme ça, on s'en fout. Je veux une personne qui va sur la balle et une personne qui suit pour prendre la balle comme si le premier devant n'existait pas, en fait. Comme si la personne allait rater. Le positionnement de la personne derrière, c'est pas au centre. J'anticipe parce que ça va arriver. C'est pas au centre, c'est derrière. Quand on a la balle, on essaie de faire quoi ? On essaie de tirer vers le but adverse, de manière à éviter le joueur adverse en priorité. On veut pas tirer sur l'adversaire, on veut tirer à côté de l'adversaire. Ok. Et si on peut tirer à côté de l'adversaire et dans le but, on le fait. Simple. Donc là c'est bien. Alors très important. La personne derrière, quand est-ce qu'elle intervient ? La personne derrière intervient uniquement quand la personne devant ne peut plus prendre la balle. Ou ne veut plus prendre la balle. La personne derrière, si elle est en vocal, doit obligatoirement signifier qu'elle décide d'aller sur la balle. Elle doit dire à l'autre, je vais prendre le relais. J'ai. Ok. Pour faire plus court. Mais dans l'idée, c'est un jet en mode frérot, t'as l'air dans la galère, je vais t'aider. Je vais prendre la balle. Du coup, à ce moment-là, la personne devant passe derrière. Et ainsi de suite. Basique. Faut bien commencer un jour. Ça va saouler. Merci beaucoup E.K.E.K.I.N.S. Merci beaucoup. Donc là, tu vois. Cahine Drogo a loupé. Frédéric qui a pris le relais. Mais t'es arrivé un petit peu tôt. Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire ? La situation qu'on ne veut pas, c'est aller sur une balle alors qu'on a personne derrière. Là, tu vois, quand tu tapes cette balle, c'est pas ce qu'on veut. Bon, t'as pas le choix. Mais c'est pas ce qu'on veut. Alors au moins, t'as l'intelligence de ne pas tirer sur l'adversaire. Donc ça, c'est bien joué en vrai. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut toujours avoir quelqu'un derrière soi. Quitte à devoir freiner pour attendre que le coéquipier soit en position. Ok. Ça, c'était sûr en fait. C'est sévère. C'est sévère. C'est sévère mais c'est mérité. Le cauchemar de John Lecasu. C'est dur. Et oui. Mais ça n'arrive pas pour rien. On rappelle, quand on tape la balle, on veut aller vers le but adverse. Certes, mais la priorité, c'est de ne pas tirer sur le défenseur. Bon là, il n'y a pas eu de réussite. Honnêtement, il y a eu un... Tu vois cette touch là où tu tapes contre le mur. C'est pas incroyable. On s'en fout de taper contre le mur. Là, tu peux pas l'arrêter. C'est trop difficile à ton niveau. Il a bien tiré. Ok, plutôt bien le kick-off là. Même si bon, c'est pas idéal. T'arrives de face au moins. Ah ! Alors qu'est-ce qu'on a dit ? La règle numéro 1. On ne veut pas... On ne veut pas de challenge. On ne veut pas aller sur la balle tant qu'on n'a pas quelqu'un derrière. Est-ce que c'est qui t'a laissé l'adversaire tirer ? Bah ouais. À ce niveau là, ouais. À plus haut niveau, non. À plus haut niveau, on va te demander de te rapprocher, de fake challenge, de château de défense. Là, on s'en fout. On est en gold. Est-ce que j'ai quelqu'un derrière ? Alors en vrai, si t'es sûr de l'avoir à 100%, Kain Drogo, ou Freddy Kiki, ou toute autre personne évidemment, vous comprenez. Si vous êtes sûr à 100% de l'avoir, donc s'il n'y a aucun adversaire, là évidemment vous allez taper dedans. Vous n'allez pas reculer pour éviter la balle le temps que votre maître revienne. Évidemment. Si elle vous tombe dessus, vous la prenez. Mais on ne veut pas faire la démarche d'aller vers la balle si on n'a pas quelqu'un derrière. Sinon il se passe ça. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais ? Bah tu retournes au goal. Tu retournes te positionner en défense si t'es pas sûr d'avoir la balle. Si t'es pas sûr d'avoir la balle, la backpass de Freddy Kiki qui fait très mal. Les backpass on évite. Donc là tu vois, t'aurais dû retourner en défense. Et tu attends le plus tard possible. Tu vois il aurait probablement fait la même touch, mais tu vois cette balle était facile à arrêter. Là t'aurais dû arrêter ce ballon en tirant sur le côté là, tu vois. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? On évite d'aller sur le ballon si on n'a personne derrière. Sauf si on est vraiment sûr sûr sûr. Sinon, retournez vous positionner en défense. Ok. Neufoncer, vous voyez ? Là tu vois Kalindrogo tu respectes pas ce que je disais par rapport au fait de laisser son coéquipier sur la balle. La personne derrière, ça c'est ce que j'appelle le P2, c'est le backup. En fait, dans Rocket League, il y a 3 rôles. Il y a 3 missions. En fonction de la situation, vous allez avoir telle ou telle mission. Ok. En vrai, à bas niveau, il n'y a que 2 missions. Il n'y a que 2 rôles. Ok. Les 3 rôles, les 3 missions c'est quoi ? C'est le challenger, le P1. Celui qui doit aller sur la balle. Celui qui doit aller essayer de jouer la balle en fait. Souvent c'est le plus près du ballon, mais pas toujours. C'est le plus près du ballon pour aller vers le but adverse. Exemple. On est euh... On va faire un peu de fiction pour expliquer ça. C'est important. Pour bien identifier le P1. La balle... Elle est là. Fermez là. Vous, vous êtes l'équipe bleue, on est d'accord. Qui est le plus près du ballon ici ? Le joueur 1 ou le joueur 2 ? Le plus près du ballon, c'est qui ? Vous voyez, vous n'êtes pas tous d'accord. Dans la définition que j'ai donnée. Pas le plus près au sens propre. Le plus près du ballon, c'est le joueur 1. C'est le joueur 1, c'est lui. Pourquoi c'est le joueur 1 ? Parce que lui, pour aller vers le but adverse, qui est l'objectif je rappelle, ce que doit faire ce joueur là, c'est ça. Alors que lui, il a juste à faire ça. Vous comprenez mieux comme ça ? Et oui, je rappelle, le plus près du ballon, c'est celui qui est le plus près pour aller devant le camp adverse. Bah oui, t'es plus près de la balle là, mais tu vas en faire quoi de ta balle ? Tirer dans ton propre but ? Ça n'a aucun intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est aller dans le but d'en face. Et c'est là où on va parler de ball chasing. Mais pour l'instant, il n'y en a pas eu trop eu. Ça va venir probablement. Vous voyez ? Et c'est ça que ne comprennent pas souvent les joueurs qui ball chassent. Ils ont la balle à côté d'eux. Du coup, ils se disent que c'est à eux de la prendre. Ce qu'ils oublient, c'est que le but, c'est d'aller dans le camp d'en face. Ok. Donc là, lui, le joueur 2, il doit laisser la balle. Ce n'est pas à lui de la prendre cette balle. Attention, dans ce dessin, il y a une chose qui n'est pas écrite. Et c'est là où on rigole. Parce qu'en vrai, il manque une information pour savoir qui est le plus près de cette balle. Evidemment, il manque une information. Quelle est cette information ? La trajectoire de la balle. On va continuer l'examen là. Vous êtes prêts ? La balle va vers là. Qui est le plus près de la balle ? Qui doit aller prendre la balle entre le 1 et le 2 ? Le 1 ou le 2 ? Si la balle roule vers là, vers la flèche. Le 1. Très bien. Et si maintenant... La balle a cette trajectoire. Qui est le plus près ? Mais le 2, bien sûr ! La balle va doubler le joueur 2. Du coup, pour aller prendre cette balle et pour aller marquer, il a juste à tourner un tout petit peu ici. Et lui, il est loin. Et lui, il a beaucoup de trajets. Regardez tout le trajet qu'il a à faire. La balle s'échappe. Evidemment, ça dépend de la vitesse de la balle, mais on va pas non plus... Voilà. Hein ? Vous avez compris. J'essaie de vous expliquer quelque chose là. Ok ? Bien comprendre, quand on débute, c'est à qui qui est d'aller taper la balle ? C'est très important. Ok ? Donc, le rôle numéro 1, pour revenir au rôle... On s'en fout des adversaires. Là, on veut savoir qui doit aller sur la balle. Ça change rien, les adversaires. S'ils sont avant, bah... En vrai, s'ils sont avant vous, bah vous jetez pas, sinon ils vont cut. Mais là, on parle d'autre chose. Là, on a changé de sujet. Moi, je vous parle de qui qui doit aller sur la balle. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça en diamant et champion. Bien sûr. C'est pas acquis du tout en diamant. Alors... Le P1, celui qui est le plus près du ballon pour... Dans l'objectif d'aller le mettre vers le but adverse. Sans le rendre à l'adversaire. Ça, c'est bon. C'est celui qui va sur la balle. Il faut toujours qu'il y ait un P1. On doit toujours avoir quelqu'un qui essaye d'aller sur la balle. Evidemment, comme vous avez vu juste avant, On essaie de retarder au maximum le moment de toucher la balle si l'adversaire a le contrôle du ballon. Si on a personne derrière. Ok ? Donc on sait qui qui doit aller sur la balle. Et on sait quand. Dorénavant. Maintenant, le deuxième joueur. C'est le rôle numéro 2. Ce que j'appelle le P2. C'est le backup. Backup, ça veut dire quoi ? C'est le soutien. Lui, il est là. Son unique but dans la vie, c'est de soutenir son copain. Comment est-ce qu'on soutient bien son coéquipier dans Rocket League ? En rattrapant toutes ses conneries. Non voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... C'est la fin de la phrase. Le positionnement du joueur 2, c'est tout le temps rattraper la balle si mon mate rate. C'est votre meilleur ami. Un bon mate, c'est un mate qui est tout le temps bien positionné en P2. Non, c'est autre chose ça. Ifuri, Ifun. Ça, c'est le P3. La solution. Là, on parle du P2. Il faut toujours un P2. Sauf dans certains cas, très particuliers, où on va vouloir prendre le rôle du P3. Alors en 2V2 aussi, il y a un P3. Il peut prendre le rôle du P3, c'est pas un problème. Ils sont que deux. C'est pas attaché au joueur. J'explique que c'est des rôles. C'est pas clair ça ? Ça change toutes les 3 secondes. Le P1, dès qu'il a essayé d'avoir la balle, boum, il se transforme en P2. C'est des rôles en fait. C'est pas des... Ça bouge toutes les secondes. C'est pas des joueurs. Y'a pas un joueur 1 toute la game, un joueur 2 toute la game. Ok. Le rôle numéro 3 donc, c'est la solution. Lui, il va faire deux choses. Enfin, il a le choix entre deux choses. Soit il se positionne pour récupérer une passe. Soit il va démolir l'adversaire. C'est ses deux rôles. C'est soit l'un, soit l'autre. En fonction de la situation. Vous allez me dire en 2V2, quand est-ce... Et c'est le P2 qui se transforme ou non en P3. Quand est-ce qu'on se transforme en P3 quand on est P2 ? Quand votre P1 est sûr à 100% de réussir soit une passe, soit un tir. Si mon mate va tirer et que je suis sûr à 100% qu'il va réussir son tir et que j'ai la possibilité d'aller démolir, je vais démolir. J'arrête donc je suis derrière lui. Je prends de la vitesse pour aller démolir le gardien. Si je vois qu'il n'y a personne que mon mate est dans le corner, il est tout seul, il va centrer. Il n'y a personne pour bloquer la balle. Je peux commencer à me déporter vers le centre pour aller récupérer le centre. Comment on est sûr que son mate va réussir en gold 3 ? Jamais ! C'est pour ça qu'on évite de se positionner en P3 en gold. Parce que vous n'êtes jamais sûr que votre mate va réussir à toucher la balle. C'est plutôt une position qu'on va développer, qu'on va récupérer à plus haut niveau. À bas niveau, ce que je vous conseille moi, jusqu'en platine voire jusqu'en diamant, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous êtes solide sur votre P2. Vous allez rater des opportunités de marquer. Oui, c'est vrai. En faisant ça, il y a des buts que vous auriez pu marquer, que vous n'allez pas marquer. Mais ce sera très largement compensé par le nombre de buts que vous allez empêcher. Si vous vous positionnez toujours en P3, au centre, et que votre mate rate 2 centres sur 3, vous ne serez efficace qu'une fois sur 3. Vous allez donc marquer, s'il y a 3 actions dans le match, 1 but, et vous allez en prendre 2. Vous allez donc perdre le match. C'est purement statistique. Si vous restez derrière, vous allez empêcher 2 buts, et après il y aura peut-être d'autres opportunités pour marquer. Vous allez empêcher les buts à chaque fois. Prenez pas de buts. Ok ? Ma fin était foireuse mais vous avez compris. Ok ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Donc, morale de l'histoire, en tout cas, on évite de se mettre au centre. Si vraiment vous êtes sûr et certain qu'il va y avoir centre, vous y allez. Mais pour être sûr et certain, il faut vraiment que votre coéquipier ait personne pour le gêner. Si vraiment il n'y a personne pour gêner votre coéquipier, que les adversaires ils sont aux fraises ou quoi, là vous pouvez vous mettre au centre. Mais que si vous êtes sûr et certain. Là, Freddy, bon, il prend son shot de boost. Là, on en est déjà, là, au niveau consommation. Là, là, on est à 1 minute 20 de match. Je suis sûr qu'il a plus consommé de boosts que moi en 5 minutes de game GC. Sûr et certain. C'est sûr et certain. Là, j'aimerais trop... En vrai, s'il y avait un moyen de savoir vite la stat, j'aimerais tellement savoir à combien de boosts là de... Et attention, boost prix et boost dépensé, c'est pas la même chose. Parce que là, t'as dû dépenser 300 de boosts, mais t'en as récupéré plus de 1000. Enfin bref, on va pas insister tout le temps là-dessus. Donc là, il aurait fallu continuer. Tant que vous êtes le plus près du ballon pour aller dans le but adverse, vous avez le droit de continuer à aller sur la balle. Est-ce que là, dans cette situation, Freddy Kiki, j'adore ce pseudo, est le plus près du ballon pour aller vers le but en face ? La réponse est oui. Donc c'est à lui de continuer. Il peut prendre le boost s'il veut, mais il doit retourner sur la balle. Kalindrogo, tu attends derrière. Et là, tu es derrière et du coup... Bon, il y retourne. Ok, il peut. Toi, t'es derrière, t'as rien fait, très bien. Ok. Mais, t'es derrière. On veut toujours du backup. Ok. On va regarder. Là, tu vois, est-ce que dans cette situation, là, en allant sur cette balle, déjà, est-ce que t'étais le plus près du ballon pour aller dans le but adverse ? Pas du tout. C'est Freddy Kiki qui était le plus près. Et ensuite, tu y vas alors que tu as personne derrière là. Freddy Kiki, bon, il part reprendre son boost, mais bon, tu dois avoir l'habitude. Tu vois, tu viens de faire deux erreurs. T'as pris la balle alors que ce n'était pas à toi de la prendre. Et tu t'es jeté sur une balle alors que tu n'avais personne derrière. Tu vois, c'est toujours la même chose. C'est vraiment... On ne va pas plus loin que ça. On pourrait aller beaucoup plus loin. Mais juste ça, si tu fais ça, c'est pour aller en C, ça. Juste en appliquant ces règles simples. Du coup, ben là, c'est la sauce. Freddy Kiki qui a dépensé 6000 de boost, qui va devoir reprendre un shot. Ah, il l'a loupé. L'asphyxie. Ok. Alors, est-ce que vous avez respecté la règle très simple de ne pas tirer sur l'adversaire ici ? Non. Là, tu rends la balle à l'adversaire. On veut éviter. On t'y retourne, c'est bien. Cahine Drogo, est-ce que là, t'es positionné pour récupérer la balle ? Est-ce que là, t'es positionné pour récupérer la balle au cas où Freddy Kiki rate ? T'es un petit peu loin quand même, hein ? Ok. Là, t'étais sûr de l'avoir. Personne ne te gênait. T'as bien fait d'y aller, bien joué. Et là, on voit que tu vois, même si t'es un petit peu loin, ton positionnement P2, ton positionnement backup a fait le travail. Ton mate y allait, ça t'a donné une opportunité et t'as marqué derrière. Oui, mais Freddy a plus son boost et l'autre derrière arrive avec plus de vitesse et de boost. Non. Bah, t'as vu le résultat, Greglam ? A haut niveau ? Je te dis oui. Je rappelle que nous sommes à bas niveau. Vous ne devez pas vous comporter comme des top players quand vous êtes en gold. On joue safe. Ta remarque est valable à plus haut niveau, Greglam. Tu peux laisser le follow à... C'est mieux. Mais, à plus haut niveau, il aurait pas raté son 50-50. Tu ne prends pas les mêmes risques en fonction de la qualité de tes challenges. Ok. Là, on en repart, là. Je ne sais pas pourquoi Freddy Kiki te fonce dessus. Mais nous, ce qu'on veut, c'est se positionner derrière. À mon avis, il va target le boost, là. Le connaissant, là. Bon. On va faire un sondage dans le chat. À votre avis, Freddy Kiki, il fait quoi, là ? Non, je rigole, évidemment qu'il va prendre le boost. Non, pour le coup, il joue la balle, hein. Eh ! Vous voyez, je suis mauvaise langue. Je suis mauvaise langue. Bon, là, il aurait fallu, évidemment, ne pas rater la balle. Mais, c'est normal de rater des ballons, évidemment. Alors, voilà ! Là ! Qui qui est le plus près, ici, pour aller dans le but en face ? Bah, vous voyez, on y est. Et ça, c'est quoi, là ? Ça, c'est quoi, ça ? C'est du bobo. Du bobo. Du bobo. Du ball chase. C'est ça, le ball chase. On y est. Le ball chase, c'est quoi ? C'est... Je ne suis pas le pro... Le pro... Le plus près... J'ai pas dormi. Je ne suis pas le plus près pour aller sur la balle, mais j'y vais quand même. Je vais donc piquer la balle à mon mate qui est mieux positionné pour l'avoir. Je suis en train de ball chase. Ok ? Très, très belle illustration. Échec Aline Drogo qui se retrouve... Donc là, c'est Freddy Kiki le plus près. Très bon repositionnement, d'ailleurs. Incroyable. Sens de rotation. Incroyable. Positionnement bas de poste. Ou il y en a qui regardent les coachings. Ah oui, il m'a dit que vous regardiez les coachings. Là, ça c'est bizarre. Vous voyez que dans cet océan d'erreurs, là, tu vois un repositionnement en mode... C'est bizarre, ça. C'est parfait. Tiens, c'est marrant, ça. Parfait, parfait. Non, mais très bien, très bien. Ça m'a surpris, là, vous avez fait un repositionnement. Non, c'était... Nickel. Bon. Ok. Alors là ! Eh ! Freddy Kiki, derrière ou au centre ? Le chat. Est-ce que Freddy Kiki... Là, il est au centre, Freddy Kiki. Est-ce qu'il a raison d'être au centre ? Ou est-ce qu'il doit se mettre en P2 derrière Kaline Drogo ? Centre ou derrière ? Chicken qui dit derrière. P2. Centre ou derrière ? Bah non, là, au centre, pour le coup. Qu'est-ce que j'ai dit ? On ne se met en P3, en solution, que si on est sûr à 100% que votre maître va réussir à centrer. Là, même s'il se fait désintégrer par un coup de foudre d'Odin, même s'il se fait foudroyer par Odin, la balle, elle va aller au centre naturellement, en fait. Quoi qu'il se passe, cette balle va aller au centre. Personne ne peut la bloquer. La gravité va l'emmener au centre. Même s'il quitte la game. Donc là, ok, nous sommes dans cette rare situation où tu as le droit d'aller au centre. Bon, ce n'est pas une balle facile. Mais du coup, tu as raison d'essayer. Bien joué. Je ne sais pas comment vous vous dites pour dire derrière. C'est parce que c'est moi qui les ai influencés en erreur, du coup. Et je te trouve extrêmement arrogant, Marne Insane. Je te trouve extrêmement prétentieux comme enfant. Est-ce que c'est mieux de se tromper ou d'être arrogant comme toi ? C'est mieux de se tromper. Aller. Alors, qui est le plus près ici ? Bon, Kalindrogo, facile. Ah, bah non. Kalindrogo, là, c'est le plus près. Ah, vous voyez, ce n'est pas si évident. Qui est le plus près pour aller dans le but adverse ? Vous voyez comment il faut réfléchir ? Facile en vrai. Là, pour aller mettre la balle, elle va comment ? La balle, elle va... Comme ça. Pour aller la mettre dans le but d'en face. Lui, il va devoir faire ça. Et Freddy Kiki va devoir faire ça. On est d'accord que le plus près, c'est Kalindrogo. Ok. Donc là, le P1, c'est Kalindrogo. Tu attends bien qu'elle rebondisse dans le corner. Arrêtez de vous jeter dans le corner, les débutants. Tu... Cut premier poteau. Et Freddy Kiki se met derrière en backup. On a donc le P1 qui va aller chercher la balle. Et le P2... Key Backup. Key Backup. Oh, j'arrête putain. C'est bon ? Donc là, double commit. C'est bien là ? Ah oui. Oui, c'est bien. Il est pas allé slurper. C'est marrant parce qu'il y a des moments où tu slurps pas. C'est là où les autres d'habitude slurps. Mais tu slurps tout le reste du temps. C'est marrant. Ça, c'est le coaching qui t'a empêché d'aller. C'est bien. Il faut faire un peu mieux, mais un peu loin. Là, le positionnement est un peu loin. Est-ce que là... Il y a un problème de distance ici. Est-ce que là, en étant ici et vu comment est positionné Kaline Drogo, est-ce que là, Freddy Kiki, t'es correctement positionné pour récupérer la balle si Kaline Drogo centre ou rate ? On est d'accord que le positionnement P2, c'est au cas où Kaline Drogo rate. Ok ? Le positionnement P3, ici, c'est au centre. Au cas où Kaline Drogo réussit à centrer. Voilà. Ce qui me donne l'occasion de parler du positionnement P4. Le positionnement du mec qui sert à rien. C'était une vanne. Voilà. Non. Là, effectivement, tu n'es positionné ni pour aider, ni en solution, ni en backup. Donc, tu laisses complètement ton mate tout seul. Tu es trop loin du jeu. Il faut toujours jouer à deux. Je l'ai tenté, cette vanne. Tu vois ? Du coup, tu es trop loin. Du coup, tu te fais lober. C'est normal. Ok ? Ah, dommage. Et vous voyez, donc là, c'est une très bonne illustration de ce que c'est que le problème du rythme et du 2v1v1. Je me disais, ah ouais, il y a un P4, je ne t'étais pas au courant. C'était une vanne. Non, non, non. Posture lutte, là, ça n'existe pas, ça. Long shot de mes fesses, là, tu oublies ça. Ça n'existe pas. C'est le P2 qui récupère les long shots, hein. Il a le flip et il saute. Ne vous mettez pas à l'autre bout du monde comme ça. En tout cas, pas à ce elo. Elle passe quand même, ça va. Donc là, on est dans la bonne situation du 2v1v1. Là, les adversaires, ils défendent à deux. Contre Kalindrogo qui attaque tout seul. Kalindrogo perd son 2v1. D'ailleurs, il a perdu son 2v0. Il a eu besoin de personne pour rater son truc. C'est normal en gold, hein. Encore une fois, ce n'est pas du flame. Du coup, les adversaires attaquent et ils attaquent à deux. Parce que le temps que Kalindrogo se remette de son attaque, il ne pourra pas venir aider Freddy Kiki. Donc 2v1v1. Ta mauvaise foi... Je ne sais pas comment ta mauvaise foi ne peut pas t'étouffer posture lutte. Peut-être plus gamer, on verra. Vous voyez là ? Alors, ici. Freddy Kiki. Il doit être au centre ou il doit être en P2, P2 ou P3 là ? C'est chiant. P2, pourquoi ? Parce que là, oui, Kalindrogo va centrer. Mais attention... Alari ! Attention Alari ! Qui, lui, ne va pas être d'accord. Donc là, il n'est pas sûr... Tu n'es pas sûr, Freddy Kiki, que Kalindrogo va centrer. Donc, P2. Backup. Et voilà. Et là, tu vois... Si on regarde bien tes différents mouvements, t'as fait quoi ? T'étais en P2. T'es allé au centre pour rien. Et là, t'es revenu là. Voilà. Du coup, t'attaques la balle de côté. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Et tu vas rater. Tu serais resté bien de face. T'aurais réussi ton duel. Merci beaucoup, Topeïcide. C'est ça. Il part de la bonne position initiale. Alors, entre les deux, j'en vois qu'ils disent ça. Vous faites référence à d'autres coachings où je parle du positionnement intermédiaire entre le P2 et le P3. Honnêtement, c'est trop haut niveau. Ça nécessite une lecture de jeu que vous n'avez pas en gold. Essayez plutôt de tenir le P2 à bas niveau. Le P2 prime, c'est quand on a un niveau au-dessus quand même de lecture. Voilà. En vérité, la plupart du temps, on pense qu'il va réussir à centrer. Mais en fait, on n'en est pas sûr. Du coup, le positionnement idéal, c'est ni P2 ni P3, mais c'est un positionnement intermédiaire. Comme ça, on peut intervenir si jamais il y a un centre. Mais on peut aussi intervenir si jamais le centre n'a pas lieu. C'est trop difficile. En gold, si vous n'êtes pas bien positionné, vous n'allez jamais toucher la balle. Essayez pour l'instant d'être vraiment assez... Voilà. Ouais, le Lofi derrière, il est un petit peu déroutant. Excusez-moi. Je laisse Youtube faire les petites playlists. Ceux qui disent ce que c'est pour du prone, c'est que vous n'aimez pas le saxophone et vous n'avez donc pas de goût musicaux. Ok. En game, on joue en robot, on ne réfléchit pas aux poses. Bien sûr que si. Développer sa vision de jeu, adapter son positionnement. C'est quelque chose que vous devez apprendre à faire. Une fois à ce max que c'est acquis, une fois que tu l'as compris, tu le fais naturellement sans y penser. Je ne fais pas des analyses comme ça quand je joue. C'est juste que j'ai tellement l'habitude. Je sais quelle information il me faut pour prendre quelle décision. Ça, ça s'appelle le decision making. Le decision making, ça se travaille. D'abord, on applique bêtement des trucs, des rotations un petit peu bêtement. Ensuite, on comprend les limites des différents positionnements pour les adapter à la situation. Ok. Donc si à ce max, il faut faire l'effort de réfléchir en gold, comme ça, quand vous serez plus haut et low, ce sera des réflexes. Foncez tout le temps sur la balle, ça va peut-être vous faire progresser un petit peu plus vite, mécaniquement, mais vous n'allez pas apprendre à jouer correctement. On fait des analyses de C3, c'est pas joli joli ce qu'on voit souvent. Après, peut-être que tu le fais naturellement. Peut-être que naturellement, tu as compris qu'il ne fallait pas aller au centre si tu estimais que... Mais souvent, d'ailleurs, les C3, on vous voit tout le temps collés au centre, jamais de backup. Et ça vous cause beaucoup de buts. Les commits en C3, on en voit énormément. C'est des erreurs basiques. Mais effectivement, toi, tu as appris un petit peu à l'expérience. Et il y en a qui, naturellement, se mettent à le faire. Mais là, du coup, je donne des conseils pour partir sur de bonnes bases. Plutôt que vous apprenez à réfléchir intelligemment, plus vite vous allez progresser. Mais là, tous ces tips-là, c'est sûr que si vous jouez, vous allez finir par plus ou moins les découvrir naturellement. Et encore qu'il y en a non. Mais en les appliquant, du coup, le plus tôt possible et en comprenant le plus tôt possible, vous allez juste progresser beaucoup plus vite. C'est tout. C'est l'intérêt du coaching, progresser plus vite. Il y en a qui n'ont pas besoin de coaching et qui comprennent tout naturellement, très facilement. C'est une extrême petite minorité. C'est infime. Voilà. Et encore, souvent, il regarde des tutos. Il y a des tutos en anglais. Tous ceux qui progressent très vite ont appris, forcément. Ça ne tombe pas du ciel. C'est bien joué. Voilà. Je peux vous dire, le dernier coaching, là, Gogi, là, le C1 en 200 heures, là, je peux vous dire qu'il a bouffé des coachings et qu'il a tout compris. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé le jeu, j'ai mis 100 heures à comprendre, à savoir, à découvrir qu'on pouvait voler. Je ne savais pas que c'était possible. Je ne m'étais jamais dit, tiens, je vais sauter et booster vers le haut pour m'envoler. Ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. Je n'avais regardé aucun tuto. Du coup, bah... Voilà. C'est l'intelligence collective, on appelle ça. On profite des découvertes des autres pour ne pas avoir à le découvrir soi-même. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Alors... Enfin, dans la vie. Que l'humanité avance, on va dire. Freddy Kiki y va. Alors... Qui est le plus proche de la balle pour aller dans le but adverse, ici ? Sachant que la balle, elle a un certaine trajectoire. Un peu plus difficile. Mais c'est important. La balle, elle va rebondir comme ça, hein. En vrai, là, Freddy Kiki, il est battu, hein. Il va se faire lober. La balle, elle va partir, là. Du coup... Le plus simple... C'est Kalindrogo. Si tu fais des tours sur toi-même, là, ça va être l'enfer. Regardez. Voyez ? Là, t'as essayé de te retourner pour y aller. T'es arrivé bien après Kalindrogo. Donc là, t'as essayé d'y retourner. T'as essayé de ball chase. Mais t'as pas réussi. Au final, ça te met à peu près bien à positionner. Mais on sent que t'as voulu y retourner, là. Non. Tu laisses à ton coéquipier. Quand vous ne pouvez plus avoir la balle, vous devez aller vous repositionner. C'est la règle des deux R. Quand tu rates, pour une raison XY, tu ne peux plus avoir la balle. Tu rotate. C'est-à-dire, tu te positionnes en P2. Je ne peux plus avoir le ballon pour aller dans la direction du but adverse. Je retourne derrière mon coéquipier. C'est la règle. Voilà. Respectez ça. C'est simple. Et vous n'allez pas ball chase. Ça, c'est la règle à respecter si vous ne voulez pas être un ball chaser. C'est pourquoi, des fois, vous allez me dire, « Oui, mais mon mate, il ne va jamais sur la balle, il est tout le temps au gardien. » Et bien, dans ce cas-là, vous pouvez respecter cette règle et aller tout le temps sur la balle, mais vous la respecterez quand même. Si vous vous retrouvez en solo queue avec un mec beaucoup trop loin qui n'est jamais là et qui passe son temps à prendre des boosts, le fait de retourner encore et encore et encore sur la balle, c'est normal. C'est votre mate qui ne joue pas. Là, ce n'est pas de votre faute. Donc oui, on peut avoir l'impression que vous faites du ball chase. Bah non, en fait. Si vous êtes plus près que votre mate pour aller sur la balle, pour aller dans le but d'en face, c'est pas du ball chase. Vous avez le droit d'y retourner. C'est d'ailleurs pour ça que quand quelqu'un smurf ou de très haut niveau par rapport à la game, il prend tout le temps les ballons. Et oui, parce que la vitesse à laquelle on peut aller sur la balle est évidemment indexée sur votre contrôle de la voiture. Plus quelqu'un est fort, plus dans n'importe quelle position de voiture et de boost, plus il va pouvoir rapidement aller sur la balle. Si une personne dans une game a un niveau beaucoup plus élevé que son coéquipier, c'est normal qu'il aille quasiment tout le temps sur la balle. Et s'il est plus de deux fois plus fort, je dis n'importe quoi comme chiffre, on s'en fout, que son mate, bah il va tout le temps aller sur la balle et son mate ne touchera pas une balle de la game. C'est normal parce que ça voudra dire qu'il est tellement plus fort que son coéquipier que quelle que soit la position des joueurs sur le terrain, il sera toujours plus rapide à aller sur la balle que son mate. Donc, c'est pas vraiment du ball chase puisqu'il est toujours plus rapide. Voilà. Ok ? Ça c'est un petit peu l'explication, ball chase pas ball chase. Voilà. Quand vous prenez une balle à un mate, vous êtes en train de ball chase. Sinon, vous avez le droit d'y retourner. Autant qu'il faut. Ok ? Est-ce que c'est clair là où je vous ai perdu ? Le chat me paraît bien silencieux. Qui a fait un AVC dans le chat là ? Ok, clair. Bon ça va, Kaline Drogo y suit, c'est le plus important. Le chat, les gens dans le chat qui ont les oreilles qui fument et qui comprennent plus rien. N'hésitez pas à re-regarder le coaching si vous trouvez ça pas clair, évidemment. En tout cas, ça a un sens. Que je vous encourage à trouver. Ok. Très bien. Alors ! Kiff, kiff hein. Ah, le plus près. Plus près là. C'est pas Freddy Kiki là. Freddy Kiki, il doit retourner en défense là. Il est pas bien positionné pour aller prendre cette balle. Du coup, c'est lui ball chase. Freddy Kiki, ball chase. Kaline Drogo, t'es un peu loin. Tu sais, c'est un peu les deux là. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait Kaline Drogo ? Il a sauté sur la balle sans être sûr de l'avoir alors qu'il est dernier défenseur. En vrai, il aurait dû l'avoir. Je comprends qu'il ait sauté. Il a raté, ça arrive. Mais n'oubliez pas cette règle non plus. On saute pas sur la balle si on est pas sûr de l'avoir alors qu'il y a personne derrière. Ça aussi, c'est dans les règles de base. Je sais pas pourquoi Popeye, il pète un plomb là. Peut-être qu'il a fait un AVC. Salut Untech. Ça s'apprend Greg Lam. Il faut faire l'effort de comprendre, puis faire l'effort de l'appliquer en game. Et tu verras au bout d'un moment, ça devient naturel. Là, ça a l'air d'être très compliqué. Mais quand t'as compris, c'est... Même pas tu te poses la question une fois que c'est acquis. Mais il faut d'abord faire l'effort de comprendre et d'acquérir cette façon de jouer. On évite le boost overball aussi, règle de base. Bon là, en vrai, t'as pas ride le bounce. En vrai, j'ai pas envie d'en parler. Sur cette action, c'est un peu injuste de t'en vouloir. Le bounce était illisible pour un gold. Mais si vous êtes P1, quel que soit le fait que vous soyez dernier défenseur ou pas, on va toujours aller jouer la balle. D'ailleurs, si vous êtes P1, c'est à vous d'aller sur la balle. Vous y allez, même si vous n'avez pas de boost. On ne laisse pas... On n'abandonne jamais la position P1. Tu le trouves bien toi ? Ouais, j'aime bien. Bah c'est mon émode, donc ouais, j'aime bien. Là, qui doit aller sur la balle ? Cahine Drogo. Freddy Kiki, là, il gêne un petit peu. On parlera pas de sens de rotation ici. Je pense que c'est pas la peine. Alors... Intéressant comme situation, là. Qui doit aller sur cette balle, là ? Bah c'est Freddy, le plus prêt pour aller vers le but d'en face. Kaline Drogo, t'es pas positionné pour l'avoir cette balle. Tu la laisses. Du coup, il y va, il rate, ça fake Freddy, c'est but. C'est pas but. Ok, normalement c'est but. Ok. Merve une panette, ouais. C'est ça. Est-ce que vous êtes sûr quand vous avez cliqué j'ai plus de 18 ans ? C'était vrai. Est-ce que vous êtes sûr de ça ? J'aurais fait la même. Ouais, et Torion goal, probablement. Parce que toi tu l'aurais touché. T'es bien meilleur. Du coup, Torion goal. Très bien joué. Ok. Salut Jeffrey. Donc là, on est vraiment sur les bases. Il y a quand même beaucoup de choses à penser. Il y a beaucoup beaucoup de choses à penser. Hop là. La surconsommation. Kaline Drogo, pourquoi est-ce que tu y vas pas ici ? T'as des pastilles là. Ah ouais, il faut aller sur la balle. Allez. Ouais. Ok. J'ai mis un petit peu de temps à te décider. Hop là. Tu vas sur la balle alors que t'as personne derrière toi. Allez, mais je dois faire quoi ? Bah t'attends. T'attends que ton mate arrive. Là, tu te repositionnes. Là, j'attends. Je me mets ici. J'attends de voir ce qu'il se passe. Très bon positionnement de Kaline Drogo en P2. C'est bien joué. Son mate a raté. Il a tout de suite pris le relais. C'est très bien joué. Ok. Allez, vole ! Alors. Pourquoi est-ce qu'il faut pas aérienne avant au moins le platine ? C'est assez intéressant. On va prendre différents... On va se mettre un peu loin. Mince. C'est où ? Je me suis trompé. Eh ! C'était où ? Aidez-moi ! Mince ! Vous vous souvenez ? L'aérienne là. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Je me suis planté dans mes timers. Après. Ah, voilà. Ok. Ok. Donc on va prendre des marqueurs. Là, Freddy Kiki, il a vu une balle en l'air à ce moment-là. Et du coup, il a pris la décision de s'envoler. Ok. À ce moment-là, la balle... remonte. Ok. On va voir son point le plus haut. On va mettre des points pour que vous compreniez le problème. Donc là, la position numéro 1 de la balle, c'est ici. C'est le moment où il décolle. Ok. Maintenant, on va regarder le point où la balle monte au plus haut. Et maintenant, on va regarder l'altitude de la balle au moment où Freddy Kiki va arriver sur le ballon. Ça va ? Vous avez pigé ? Si, c'est un problème, Greg Lam. Bien sûr que si, c'est un problème. Bah si. Et évidemment, c'est suivant le level. Mais un bon level, il fait quoi, là ? Qu'est-ce qu'il fait, le joueur plus fort ? Bah, au lieu de décoller ici... Un bon joueur, hein. Speed flick, passage supersonique, je trace tout le monde. J'arrive là, je saute, front flip, je marque. Non, pas double tap ! Pas double tap ! Pas double tap ! Surtout pas ! Non, 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 non ! Mais non ! Mais non ! C'est open à ce moment-là ! Arrêtez de vous envoler pour rien ! Une double tap, ça sert à battre un goal quand le backboard n'est pas défendu ! À haut et low ! Y'a aucun adversaire ! Y'a aucun moyen de s'envoler sur cette balle ! Petite Ariel, c'est un peu jump, front flick ! Et c'est bu ! Eh oui ! Sûrement pas double tap, là ! Ça, là, toute cette aérienne, là, c'est hyper lent, c'est hyper boostvor ! Oui, parce que j'ai oublié de préciser que ça, là, ce que t'as fait, ça coûte 600 de boost ! Alors que moi, là, je marque avec 20 de boost ! Franchement, je pars en aérienne, moi, et je la dunque ! Non, non, bah non, pas du tout ! Non, toi, oui, bah, ce serait mal joué ! Tu serais meilleur que lui, mais tu serais, tu resterais mauvais, Greglam ! Et si ça aurait été toi, t'aurais probablement fait une bien meilleure aérienne, et je t'aurais dit, mais pourquoi tu t'envoles alors que tu peux rester au sol ? Je t'aurais dit exactement le même conseil ! Ok, t'aurais peut-être marqué, mais ça aurait resté assez mauvais ! Parce que ça coûte plus de boost, et c'est plus lent de s'envoler ! En restant au sol, tu vas beaucoup plus vite qu'en t'envolant ! Donc quelle que soit la qualité de ta trajectoire, là, toi, t'aurais peut-être pris une trajectoire bien plus efficace, et t'aurais peut-être réussi à outplay, ce que je rappelle sont en face des défenseurs de niveau gold ! Peut-être que toi, t'aurais réussi à battre les niveaux gold, mais ça aurait été quand même une erreur ! Là, le big play, la meilleure façon de jouer cette balle, c'est d'aller tout doucement, sur la balle, je vous dis, je peux monter C100 en utilisant mon boost, c'est avec ce genre de réflexion que je peux monter C100 en utilisant mon boost, parce que je ne m'envole pas pour rien ! On va se remettre sur sa vue, et vous allez voir, bah non, sur sa vue ça va être illisible ! Là, il n'y a pas d'adversaire ici ! Je roule, j'attends, et là, je m'envole, double saut, j'outspeed d'un dinosau complètement, et je pousse la balle dans le but ! C'est beaucoup plus rapide ! Je ne sais même pas si tu peux marquer avec une aérienne ici en vrai ! Il revient de défendre là ! Là, l'aérienne t'empêche de marquer ici ! Alors que si tu vas très très vite là, tac 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 tac, et là tu sautes ! Bam bam ! Double saut ! Et hop, tu pousses la balle ! Bien sûr ! Le problème, à bas niveau, c'est que vous voyez la balle, vous avez la caméra qui est lock à la balle, vous voyez une balle s'envoler, vous vous en volez aussi ! A quoi ça sert une aérienne ? Ça sert à outspeed quelqu'un qui viendrait ! Alors dans quel monde ici on fait une aérienne ? Je vais vous le dire moi dans quel monde on fait une aérienne ! Là déjà, le bon positionnement pour prendre cette aérienne, c'est ici hein, évidemment, pas ici ! Là, en GC, pourquoi est-ce qu'on aérienne ? On aérienne, pour effectivement aller faire une double tape, bien vu l'aveugle, une double tape quasiment impossible, parce que là, si tu double tapes, tu vas double tape dans la gouttière supérieure, vu la position de la balle, mais on va dire que tu peux double tape, ok ? On va dire que là, tu peux attendre jusqu'ici ! A l'unique condition, que si tu ne touches pas la balle avant ce moment-là, un adversaire va te cut le ballon ! C'est uniquement à cette condition que tu as besoin de t'envoler pour aller faire ta double tape ! Là, je dis oui ! Là oui ! Double tape ! On pousse la balle sur le backboard très fort, qui rebondit, pour aller la dunk ! La double tape a l'unique condition, l'unique condition, qu'un joueur va prendre la balle, ici, adverse ! Donc par exemple, qu'il décollerait d'ici, ou du backboard ! Là, vous avez besoin de l'outspeed ! Et donc, pour marquer votre seule option, c'est la double tape ! Nous sommes actuellement en gold, les défenseurs ne sont pas positionnés, on roule tranquillement et on pousse la balle dans le but ! Ok ? Non, pas pour le beau jeu ! Moi, c'est pas des coachings freestyle, Greg Lam ! Là, on parle de comment faire pour mieux jouer à Rocket League ! Après, si vous voulez vous envoler pour le beau jeu, très bien ! Mais faites bien la différence entre une personne qui s'envole pour le beau jeu, et une personne qui, visiblement comme toi, ne sait pas qu'il faut pas s'envoler là ! Parce que là, t'avais l'air de dire qu'il fallait absolument s'envoler, alors que non, pas du tout, il faut pas ! Si t'es capable de faire la différence entre les deux et que tu te dis que tu veux freestyle, envole-toi ! Mais si tu veux être compétitif et progressé dans Rocket League, tu roules et tu tapes cette balle dans le but ! Ok ? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? C'est ça ! C3, une balle en l'air, tout le monde s'envole ! Bah ça, c'est un des plus gros problèmes des C3 ! Et le gros problème des C3, c'est qu'ils arrivent à peu près à voler ! A peu près ! Du coup, imagine... la même mentalité là, en C3 ! Bah, c'est ce qui arrive ! Souvent, le coaching que je fais là est valable pour beaucoup de C3 ! Il va y en avoir une d'Es, ouais ! Je vais en mettre une, on va faire un montage d'un coaching 2.0 où je joue en diamant sans booster ! Quasiment sans booster, je crois ! Celui que j'ai retenu, il était très intéressant, j'étais assez en forme ! Et je booste quasiment pas en diamant ! Et je me freine ! C'est-à-dire que non seulement je booste pas, mais en plus je marque pas les opens et tout, et j'arrive quand même à carry la game ! Sans... vraiment... Y'aura un best-of de ça ! Mais bon, faut que Gaspo fasse le best-of ! Vous allez voir Gaspo ! Ok ? Donc ! Quand une balle s'envole, le premier réflexe, c'est quoi ? Comment ça se passe, le decision-making d'une aérienne ? La balle s'envole, j'ai du boost ! Qu'est-ce que je fais en priorité ? Le premier truc que vous devez faire, vous regardez les adversaires ! Comme dans quasiment toutes les situations en fait ! Dès qu'il y a un changement de trajectoire, on regarde les adversaires où ils sont ! Est-ce qu'ils vont pouvoir prendre la balle ? Non ! J'attends qu'elle tombe, je tire ! Est-ce qu'ils vont au bout d'un moment réussir à aller prendre la balle ? J'essaie d'évaluer dans combien de temps... Et je m'arrange pour sauter... Pour les battre ! Si ils vont avoir la balle dans 3 secondes... Et bien je dois avoir touché la balle dans 2 ! Si besoin... Suite à cette analyse... Je m'envole ! Et là vous vous dites, mais on n'a pas le temps de faire ça en match ! Bien sûr que si ! C'est ce que font tous les joueurs haut niveau ! Ils le font juste en 1 quart de seconde, c'est tout ! Avec énormément d'entraînement ! En un coup d'œil, vous savez en combien de temps l'adversaire va aller sur la balle ! De la même manière que vous savez à haut niveau où sera la balle 3 secondes plus tard ! Vous savez aussi en combien de temps il faut pour qu'un adversaire aille sur la balle ! Et vous savez si vous pouvez aller plus vite ou pas ! Ça c'est de l'analyse et du decision making ! Est-ce que je peux outspeed mon adversaire ? Oui ! Du coup je le fais ! Non ! Je n'y vais pas ! C'est de l'analyse uniquement ! De la vision de jeu ! Ok ! Donc une balle s'envole, je regarde les adversaires ! Est-ce qu'ils peuvent aller sur la balle ? Oui ou non ! En fonction, j'avise ! Et je saute pour marquer ! Et après, au début ça va peut-être vous faire aller plus lentement ! Mais petit à petit ça va devenir un réflexe ! Et surtout ça va devenir un bon réflexe ! Je saute et je flip, reset ! Ouiiii ! Il faut aller de la mise à jour ! Ouais ! Ok ! Ne sautez pas pour sauter, ça sert à rien ! C'est pour ça qu'on ne fait pas trop d'aériennes avant le diamant ! Normalement ! Et encore en diamant, il n'y a pas beaucoup d'aériennes à faire ! Les aériennes en diamant souvent sont inutiles ! Regardez sur la chaîne, il y a beaucoup de coaching diamant ! Vous allez voir, les diamants ils savent voler, mais ils savent pas pourquoi ils volent ! Du coup ils volent partout et ils font rien avec la balle ! Rien du tout ! Toucher la balle vite pour la rendre plus vite à l'adversaire, c'est faire une connerie plus rapidement ! Les aériennes en diamant c'est souvent ça d'ailleurs ! Ils sont plus rapides pour faire une connerie que les platines, c'est tout ! Ok ! Bon on a vu beaucoup de choses là ! On pourra faire qu'un match évidemment, mais on a balayé énormément de choses, donc tu peux te démute s'il te plaît ? On a fait beaucoup plus d'une heure ! Ils se sont endormis là ? C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Salut ! Donc je coupe un ! Re, re, bonjour ! Re ! Bon alors ! Et bah c'était très instructif ! Ça vous fait beaucoup de choses ! Je suis désolé ! Vous en avez pour trois mois ! Ouais là c'est bon ! Dans trois mois on en refait un autre ! C'est ça ! Là vous avez pour trois mois à comprendre, cette heure et quart et demi même je crois ! Bon écoutez, je vous ai fait un bonus, c'est cadeau ! Euh... Vous avez de quoi travailler ! Ok ? Ouais ouais ouais, ça c'est sûr ! Bah voilà ! Après euh... En fait moi j'étais souvent un peu plus en retrait parce que comme mon frère il joue plus longtemps que moi, j'ai toujours tendance à le laisser un peu plus aller ! C'est pour ça je suis toujours un peu... Nanana... Il faut pas faire ça ! Ok ? Bah ouais ! Ok ! Donc essayez voilà ! Donc apprenez bien à accélérer ! Apprenez à vous déplacer, vous allez en jeu libre ! A bien vous déplacer, vous essayez de maintenir le supersonique en utilisant le moins de boost possible ! Apprenez à essayer de passer en supersonique avec accélération boost plus frontflip ! Et apprenez à conserver ce supersonique sans utiliser de boost comme j'ai fait ! Très très important ! Ok ? Ça c'est très important, vous devez apprendre à faire ça ! C'est de la mécanique ça ! C'est des mécaniques hein ! De jeu hein ! Les mécaniques c'est pas que les flip-prisettes ! Ça c'est de la méca là ! On parle méca là ! Ok ? Une fois que vous arrivez à bien faire ça, vous aurez un meilleur boost management Ce qui vous évitera d'aller prendre des boosts toutes les 3 secondes ! C'est vrai que devoir aller prendre tout le temps des boosts bah ça complique un petit peu le gameplay quoi ! Ensuite du coup, comme vous avez plus de boosts, vous allez pouvoir jouer plus souvent ! Et essayez de bien comprendre, c'est à qui d'aller sur la balle ! Le P1 c'est qui ? Le P2 c'est qui ? Ensuite, vous me solidifiez ce P1 ! Essayez de faire des beaux challenges ! Vous ne vous rendez pas la balle à l'adversaire ! Et vous essayez de tirer vers le but ! C'est les deux règles en P1 ! Ok ? On évite d'aller en P1 aussi s'il n'y a personne derrière ! On préfère éviter, des fois il n'y a pas le choix ! Mais on préfère éviter s'il n'y a personne derrière ! Donc on retarde au maximum le moment d'aller sur la balle si on est dernier défenseur ! Ok ? C'est pour tout ce qui est P1 ! Et le P2 il reste bien derrière ! Au cas où ça rate ! Il est là pour aider ! Pas trop loin parce que si ça foire, il va mettre trop de temps à venir sur le ballon ! Donc il faut qu'il soit un peu près ! Mais attention ! Il faut pas qu'il soit trop près non plus ! Parce que s'il est trop près, un mauvais contre et vous vous faites lober tous les deux ! Du coup c'est quoi la bonne distance ? Et bah, tu vas apprendre ! Voilà, la bonne distance c'est ça ! Si vous vous faites constamment lober tout le temps et que vous vous retrouvez à courir dans votre camp, c'est que vous êtes souvent trop près ! Si vous arrivez jamais à venir en aide à votre pote et que l'adversaire prend la balle avant vous et que vous vous faites rebattre, c'est que vous êtes trop loin ! A vous de trouver la bonne distance ! Et pour ça, quand on est P2, ça veut dire se concentrer sur le challenge ! Je regarde bien ce qui se passe et j'essaie de voir ce qui va se passer, j'essaie de deviner ! En fonction de la position de l'adversaire ! En fonction de la position de l'on et je dois apprendre à lire le jeu ! C'est un skill fondamental dans Rocket League ! La capacité à lire le jeu ! Et ça, ça prend, ça tombe pas du ciel ! Il faut bien savoir où regarder et qu'est-ce qu'on veut savoir ! Quand on est P2, on veut savoir où la balle va aller après évidemment ! Pour savoir si on doit plutôt se rapprocher, plutôt reculer si ça sent le roussi ! Il faut anticiper ! C'est pas un jeu de réflexe Rocket League, c'est un jeu d'anticipation ! D'accord ! Pour anticiper, il faut lire le jeu ! Donc ça c'est le travail du P2 ! Et parfois, si le P2 il voit qu'il va y avoir un centre et que personne ne va gêner son P1, il peut aller au centre ! Mais que s'il est sûr, sûr, sûr que son mate va réussir ! Plus tard à plus haut niveau, on verra d'autres trucs ! Et ça c'est les rotas de v2 basiques ! Faites ça et vous allez monter ! On a vu aussi les kick-off, on en a parlé, je reviens pas dessus ! Et c'est déjà pas mal ! C'est déjà très très bien ! C'est déjà beaucoup ! Avec ça on va monter diamant ! Assez facilement ! A la prochaine saison peut-être ! Si vous appliquez tout ce que j'ai dit là, vous êtes déjà diamant ! Avec les mêmes mécas ! Et après on revient faire un coaching pour monter champion ! Après on verra, il y aura d'autres problèmes qui vont arriver ! Mais rien qu'avec ce système là, on est d'accord, vous pouvez monter C1, C2 ! Après il faudra de la méca ! Rien qu'avec ce mode de fonctionnement très basique, vous pouvez même monter le C avec les mécas qui vont avec ! En vrai il y a quand même des trucs en plus, au bout d'un moment il va falloir fake challenge, il va falloir faire tout comme ça ! Mais on va dire au moins jusqu'à C1 ! Ok ? Ok ! Et bien merci beaucoup ! Et bien écoute, merci à vous ! J'espère que ça vous a plu ! Et puis amusez-vous bien, travaillez bien ! Vous me tenez court ? Merci beaucoup ! Ça marche, pas de soucis ! Allez salut, tcho tcho ! Bon courage ! D'ailleurs ! Qui a filé une Octane à ce connard ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !